Vous êtes sur RTL. RTL matin jusqu'à 9h15. Stéphane Carpentier. Alba Ventura, votre invité ce matin est donc Claude Hatché, le directeur général de la Coupe du Monde de rugby, organisé en France chez nous en 2023. Bonjour Claude Hatché. Bonjour. Alors je voulais vous inviter sur les rails, mais c'est important pour vous d'inclure le sport dans la jeunesse ? C'est capital. Aujourd'hui je pense que malheureusement, on a perdu, depuis quelques années, on a perdu de vue les vertus éducatives du sport. On s'est orienté vers le sport spectacle, on s'est beaucoup tourné vers le sport professionnel, et on a perdu de vue que le sport est d'abord un formidable vecteur d'éducation. Moi je vous savais, j'ai travaillé en Asie pendant 8 ans. En Asie, le sport aujourd'hui n'est pas sous la tutelle du ministère des Sports, il est sous la tutelle du ministère de l'Éducation. Ça doit vous faire plaisir, alors que le sport et la jeunesse fassent maintenant partie du ministère de l'Éducation nationale. Je pense que c'est une très bonne décision. Il faut absolument que le sport qu'on retrouve aujourd'hui, au niveau de l'école, au niveau du collège, au niveau du lycée... Mais vous avez vu que Marie-Georges Buffet, ancienne ministre des Sports, dit que ça dévalorise le ministère des Sports d'être rattaché à l'Éducation nationale. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Vous savez, aujourd'hui, le ministère des Sports, qu'il soit rattaché à l'Éducation nationale ou pas, je pense que le plus important, c'est les moyens qu'on va lui donner pour aujourd'hui que le sport ait une vraie place dans la société et puisse tenir son rôle de lien social. Je pense que le capital... Après, que le ministère soit sous l'Éducation nationale ou indépendant, franchement, je ne pense pas que ce soit le sujet principal. Je pense que le fait qu'il soit dans le cadre du ministère de l'Éducation nationale, si les deux ministres sont capables de travailler ensemble correctement, c'est une valeur ajoutée sur le monde. Un grand merci, Claudette, d'être venu nous voir. Je rappelle la Coupe du Monde, France 2023, ce sera du 8 septembre au 21 octobre 2023. Merci à tous les deux. Entretien très positif.